On est sortis du lounge exceptionnellement puisqu'aujourd'hui c'est Objectif Rio, salut à tous ! Numéro spécial donc consacré à tous les athlètes qui vont partir pour Rio, il y en a beaucoup qui sont venus aujourd'hui pour cette journée un peu symbolique, c'est un espèce de partage en fait, carrément un partage même, et oui avec tous les sportifs et puis tous ceux qui travaillent ici au quotidien à l'INSEP, c'est donc Eloïse Kahn qui nous a servi de reporter et qui est allée à la rencontre de tous les sportifs, numéro très spécial du lounge aujourd'hui avec Eloïse comme reporter. Merci Elo ! De rien ! Qualifiée pour les Jeux, ça s'est fait tardivement, ça s'est fait il y a 3-4 jours, alors c'est bon, t'es rassurée ? Rassurée et posée maintenant, ou non je peux aller m'entraîner et les faire mal les filles. Et donc c'est quoi les objectifs gagnés ? La médaille, voilà ! Salut ! Il est là, il est là, super ! T'es qualifié pour Rio alors ? Ça fait quoi ? C'est bon, t'es content, t'es rassuré ? Ouais je suis content, ouais ! Waouh ! Ok, le mec ça se voit qu'il est content ! L'INSEP est extrêmement important pour le sport français, c'est là où on forme nos futurs champions, et je me dois d'être présent parce que je crois qu'il est important qu'au niveau de l'Institut, son directeur général, sente que l'Etat est au soutien et qu'on arrive à mieux performer encore qu'on a pu le faire par le passé. C'est la dernière ligne droite, vous êtes venu encourager les sportifs aujourd'hui, leur donner un petit mot, le dernier petit soutien nécessaire ? Non, je suis simplement venu leur rappeler une chose simple, c'est qu'ils soient fiers de représenter la France. On a les judokas qui sont juste ici, d'ailleurs je crois qu'ils sont en train de mater les brésiliennes, je crois que c'est ça, t'es en train de mater les brésiliennes mon petit Pierrot ? Non pas du tout ! Tu regardes quoi, dis-moi ? Là-bas, les arbres, j'adore les arbres ! Et donc tu vas chercher quoi, concrètement, clairement ? Une... Ouais, je vais chercher mes 10 points, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je vais chercher ce qu'il y a de mieux en moi, et je sais pas encore ce qu'il y a vraiment de mieux en moi. Comment t'appréhends ces jeux alors ? Bah j'ai hâte d'y être, et voilà, un mois à travailler à fond, et voilà, j'ai trop hâte déjà ! Tu te places comment alors ? Tu vas nous ramener une petite médaille ou pas ? Bah j'espère ! C'est le but, hein ! Je sais pas avec quelle couleur ! Allez, les champions de l'INSEP, les futurs champions, et puis les champions qui ont marqué les Jeux Olympiques, comme toi Florian ! Ils ont rendez-vous ici à Rio pour encourager ceux qui vont partir justement ! C'est important de soutenir les athlètes, et la délégation qui va partir à Rio, et puis surtout les INSEPiens ! Je suis un enfant de l'INSEP, donc je les connais, je les croise, ils me connaissent pas tous, parce que moi ça fait très très longtemps maintenant que j'ai obtenu ma première médaille au jeu, mais les Jeux, c'est une compétition formidable, extraordinaire, donc on leur souhaite beaucoup de médailles, et de beaux jeux, et de bons souvenirs à Rio surtout ! Bon alors Martial, vous avez fait plusieurs fois les Jeux Olympiques, quelle expérience vous pouvez donner à ces sportifs qui vont partir à Rio ? Que voulez-vous je dis, c'est que de toute façon ils se fassent plaisir, je pense qu'ils se préparent tous au maximum, et qu'ils se fassent plaisir, surtout à Rio ça va être beau ! Moi j'ai jamais vu des JO avec des dames comme ça autour de moi, j'aurais bien voulu, je pense que j'aurais été plus vite finalement ! Vous êtes souvent présent à l'INSEP, c'est presque votre famille, c'est carrément votre famille ! Oui d'ailleurs je pense que bientôt je vais demander à Jean-Pierre de Vincent Zy de me mettre à disposition une chambre, comme ça ça me permettra de reprendre un peu plus la forme, de m'entraîner avec les meilleurs sportifs français ! Vous êtes motivé les garçons j'imagine, j'ai cru entendre que tu avais eu des problèmes de santé Timothée, on en est où ? C'est des petits bobos, rien de grave, c'est des petits problèmes de genoux qu'on règle, demain je me fais infiltrer les deux, mais ça nous empêche pas de courir, la preuve, on a fait de belles paires aux Europe, dont la meilleure paire mondiale sur 400 ! Quel fait pour les jeux ? Effectivement ! Tu prépares ça comment ? Pétanque, comme il se doit ! Normalement il y a un pastis, mais bon à priori l'INSEP c'est pas vraiment faire les choses comme on fait dans le sud-ouest et dans le sud-est ! Donc il va falloir que tu mettes un peu des règles avant ces jeux olympiques, un peu moins de pastis c'est possible ! Mais je reviens juste des championnats d'Europe donc j'essaie de me calmer un peu, il faut se détendre aussi dans la vie sinon ça marche pas ! Donc une petite trêve, tu as fini les championnats d'Europe, maintenant tu vas entreprendre ta préparation pour les jeux, tu prépares ça comment ? Bah ouais, maintenant il faut rester concentré mobilisé, parce que les bilans ça veut rien dire, le jour J tout termine à zéro ! Je suis concentré sur l'objectif, on va pas se satisfaire d'une qualification, c'est une super expérience mais l'objectif c'est d'aller glaner une médaille ! Une fois sur deux, j'ai cette tête vous voyez, c'est ce qui se passe à l'entraînement tous les jours pour être avec cette tête là lors des jeux olympiques ! Une belle ambiance aujourd'hui, on a senti qu'il y avait une vraie famille ici au sein de l'INSEP ! Il y a une belle ambiance, que tout le monde est décomplexé quelque part, et puis c'est juste avant de refermer les, j'allais dire, de revisser les écrous et de partir sur Rio, parce que lorsqu'on fait les jeux olympiques, il faut être prêt le jour J à l'heure H, et tous les athlètes savent très bien que ça va se jouer dès le premier jour de compétition ! T'es prêt ou pas ? Ouais ! Porte bonheur, t'as quelque chose, t'as un petit grigri, t'as quelque chose avec toi ou pas ? Avec moi ? Non rien ! Tu crois rien pour là-bas ? Rien du tout ? Tu comptes que sur ta chance ? Non ! Y a pas de chance, on compte sur l'expérience et le travail des entraîneurs ! Ton travail aussi et ton talent, on espère aussi que ça va marcher ! Est-ce que t'as un petit grigri, un petit porte bonheur avec toi ? Non, jamais ! C'est incroyable, ces sportifs ne sont pas superstitieux ! C'est une bonne chose ! Non, moi je ne sais pas, c'est mes cheveux au moment du grigri ! Voilà, fin de ce numéro un peu spécial du Lange avec cet objectif Rio, tous les athlètes que Héloïse est allé interviewer, quelques-uns, et puis on se retrouvera en fin de semaine pour le dernier numéro de la saison avec un invité très spécial, un garçon passionné, c'est Alex Adélaïde que l'on retrouvera, athlète handisport qui vous racontera tout de sa spécialité, le sprint un peu comme Héloïse ! Ouais, il fait un peu plus du 400 maintenant, t'as pas bien écouté le Lange, je remarque ! Et puis maintenant, on va se quitter ! On va se quitter, on se retrouve pour le dernier numéro de la saison, n'oubliez pas, le prochain, ce sera le 29 août ! Et entre temps, n'oubliez pas de regarder les Jeux Olympiques et de suivre nos Français ! CQFD, merci à tous, bye bye, à bientôt !